C'est un film où j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner parce qu'il n'y avait pas de moniteur. Là, si vous voyez sur l'Anglais et le Duc, à partir de l'Anglais et le Duc, j'ai un moniteur sur le plateau. Et donc tout le monde participe au cadrage et c'est dommage parce que faire un cadre, c'est quelque chose qui est personnel et qui, justement, chacun peut avoir un point de vue. Mais enfin, pour que ça ait une authenticité, il faut que ce soit une personne qui le fasse. Quand tout le monde s'en mêle, ça tue, surtout quand on s'en mêle sur une image arrêtée puisque c'est le début du plan qu'on regarde. Et pas le plan dans son entier. Alors, attends, le compte d'été, j'avais prévu le chapitre 15, en fait. Je pensais vous montrer le chapitre 15. Et là, je suis beaucoup plus libre de cadrer parce que Romère regarde la répétition. On est d'accord sur le cadre de début, le cadre de fin. Mais il n'y a que nous deux qui travaillons sur le cadre, sur le triple agent et tout. Il y a tout le monde qui parle et dit ce qu'il pense du cadre et donc de la lumière parce que, donc, voilà. Donc là, on était vraiment à un travail. Et puis là, c'est un vrai travail entre le réalisateur et le cadreur. Il y a une vraie discussion. Donc là, c'était aussi beaucoup pour vous parler du découpage. Comme je vous ai dit, vous allez voir, ils arrivent à deux. Ils vont se séparer. On va les reprendre. Et aussi, comme on travaille dans la foule. Parce que là, on se retrouve, c'est un vrai bateau. Ce n'est pas des figurants. Donc, c'est tout simple. Bon, Eric, lui, il avait mis autre point sa technique avec Godard dès ses premiers grands-métrages. C'est-à-dire qu'il faut toujours être face à la foule qui vient, au flux, pour que les gens regardent. On a l'impression qu'ils regardent la scène et pas, si vous vous mettez à 90 degrés, parce qu'à 90 degrés, ils vont tourner la tête par la caméra. Donc, c'est tout simple. C'est des choses assez belles. Donc, se mettre dans le flux du mouvement dès la foule. Et se mettre, ne jamais crier, se déplacer pour aller parler aux acteurs ou aux réalisateurs, comme ça. Être calme, ne pas être excité. Et puis, si on vous pose une question, dire que vous faites un film d'école, enfin un documentaire d'école. Et comme ça, ça permet de tourner, même si on est habillé avec des anges et là-bas au soleil, alors que tout le monde est en milieu de bain, sans que personne ne vous remarque, personne ne fasse attention à vous. Donc là, on avait utilisé le même système. Sauf que là, il y a quand même une interférence du décor, puisque le bateau part. Donc là, c'est des répétitions. On a bien répété la scène. On sait exactement comment on va la tourner. On la tourne évidemment sur deux ou trois arrivées de bateau. Tout simplement. C'est très simple à faire. Donc, je vous propose qu'on regarde. Là, j'avais choisi des pellicules qui étaient des pellicules qui me permettaient de tourner avec beaucoup de contraste. Et sans forcément rééclairer, bien que ce soit rééclairé à l'intérieur avec des projecteurs lumière du jour sur des polystyrènes. Voilà. On n'a pas regardé le... Pardon ? Donc, vous voyez, ça arrive à deux. Donc, ça, c'est une pellicule. J'avais trois sortes de pellicules sur ce film. Cette pellicule-là, c'est le contraste le plus doux. Ce qui me permet d'encaisser le maximum de contraste. C'est-à-dire, c'était une pellicule très peu sensible. Si une pellicule très peu sensible, on peut avoir de plus gros d'écarts de lumière. C'est comme quand ils sont un peu dans l'ombre et que l'extérieur est très éclairé. C'est la pellicule qui permet que... Voilà. Qui encaisse tous ces écarts de contraste. Qui encaisse ces écarts de contraste. Parce que là, il n'y a pas du tout d'éclairage. Si, si, c'est rattrapé avec un projecteur sur poli. Mais comme je ne pouvais porter que les 1 000 kg, je n'ai pas plus qu'un HMI de 100. D'accord. Mais, ça suffit. De toute façon, après, moi, quand même, Eric, il est au courant que s'il veut que je prenne que ce que je porte, si je ne peux pas éclairer plus, je rapproche le projecteur des comédiens et la caméra aussi. Il en tient compte, c'est ça. C'est ce qui fait son cinéma, c'est qu'il tient compte de ce genre de paramètres. Mais sur le quai, il n'y a pas de lumière, si ? Non, sur le quai, il y a un reflecteur, certainement, mais pas plus. Il y a un reflecteur argenté, mais pas plus. Et pas forcément, parce que là, c'est de la lumière douce de fin de journée. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Enfin, si j'ai besoin, je mets un reflecteur. Ça, c'est pas... Ça, c'est pas...